Bonjour, nous sommes avec Marc aux rencontres mondiales du logiciel Libre 2011, bonjour Marc. Bonjour, enchanté. Tu représentes la commuto... Alors Perl, c'est un des grands langages dynamiques qui sont nés dans les années 90 donc il y a Python, Ruby et Perl est celui qui est je pense le plus vieux et qui a beaucoup été utilisé pour les CGI dans les années 90 donc le web, beaucoup de web qui est beaucoup utilisé dans l'administration système c'est comme ça que j'ai découvert Perl et qui aujourd'hui a largement dépassé ce contexte parce qu'on s'en sert beaucoup pour la création d'applications web enfin vraiment il s'inscrit avec les autres grands langages dynamiques comme Ruby ou Python. Très bien, aujourd'hui pourquoi tu as choisi Perl ou pourquoi, quelles sont les fonctionnalités propres à Perl qui t'intéressent ? Alors en fait je n'ai pas vraiment choisi Perl, c'était vraiment le langage qui était de facto pour les unixiens dans les années 90. Par contre ce qui m'a fait rester dans le monde Perl c'est qu'il y a vraiment, déjà il y a un système de partage du code source qui s'appelle le CEPAN et qui permet d'installer énormément de choses donc qui résout énormément de problèmes sans avoir à vraiment à y penser. On réutilise le code des autres et Perl a beaucoup gardé de son héritage unix donc il y a beaucoup de concisions et de façons d'écrire qui moi me sont naturelles et qui permettent vraiment de produire du code très rapidement. Ce n'est pas forcément vrai dans les autres langages dynamiques et donc je suis resté, après les avoir testés, je suis revenu à Perl en définitive. Est-ce que tu as des exemples d'utilisation justement de Perl, des exemples pratiques ? Oui, il y a des gros sites comme Slashdot qui sont faits en Perl, il y a des bons hors du libre, il y a par exemple Booking.com qui est un gros gros site de réservation d'hôtels qui a vraiment une très très grosse infrastructure et qui tourne en Perl. Moi je travaille pour une société qui s'appelle LinkFluence qui fait de la cartographie de communautés web et qui utilise des outils en Perl. On a vraiment, il y a plein d'exemples, bon là c'est ceux qui me viennent, mais oui en fait Perl a vraiment des usages vraiment divers. Il y a des choses qui sont faites en biologie par exemple, ça recouvre plein plein de choses et je n'ai pas forcément là de success story. Il y en a plein en fait mais qui sont finalement assez cachés. On ne met pas Perl en avant, on met plutôt la success story en avant et puis derrière par contre entre nous on est content de se dire que c'est du Perl. Il y a un moteur de recherche par exemple qui s'appelle DuckDuckGo qui a été fait le backend et en Perl et ça c'est quelque chose dans la communauté. On en est assez content de voir des nouvelles success stories comme ça qui apparaissent. C'est vraiment un langage qui est très dynamique tant en termes de nouvelles fonctionnalités. Donc là il y a quasiment une release par an qu'en termes de nouveaux usages. Très bien, où peut-on avoir des informations justement sur ce langage ou sur votre association ? Alors il y a l'association, l'association en elle-même, on fait une conférence par an. Donc pour le moment c'est à La Villette, la prochaine va se passer à Strasbourg. On a un site donc les Mongueurs de Perl. On est très présent, on écrit beaucoup d'articles pour Linux Magazine. On a une liste qui est très active, un channel IRC aussi. Après j'ai envie de dire l'adresse à connaître, c'est simplement taper Perl France et on va tout de suite tomber sur le site des Mongueurs. Mongueurs qui est assez difficile à retenir mais ça veut simplement dire développeurs Perl. Et donc voilà, sur ce site il y a déjà accès finalement à toute la communauté. Qui n'est pas une grosse communauté mais qui est une communauté très dynamique et très intéressante de par justement son hétérogénéité. Très bien, merci beaucoup Marc et à bientôt. Merci, avec plaisir. Au revoir.